bonjour j'espère que vous allez bien nouveau vlog j'ai décidé de le commencer de manière un peu moins typique non bah bref je commence ce vlog dans mon lit depuis tout à l'heure qu'est ce que je fais je suis sur les réseaux je check instagram facebook twitter snapchat tiktok c'est pas vrai j'ai pas snapchat j'ai pas tik tok du coup le matin voilà c'est un peu ce que je fais en réalité avant de sauter du lit et aller nourrir les poneys actuellement je ressemble à tout en camon donc je vais de ce pas enfiler un pantalon qui n'est pas mon pantalon de pyjama et aller nourrir monsieur l'escargot j'ai nommé sans goku je suis bien trop motivé ce matin et bonjour mes petits gars bon voilà le kinou il a la tête dans son bol de céréales ce que je vais faire c'est que je vais mettre le foin à soleil je vais enfermer sans goku dans le box comme ça il va pouvoir manger tranquille et moi je vais pouvoir aussi aller prendre mon petit déj comme ça on sera tous occupés sur nos petits déjeuners et d'ici 30 minutes je viendrai le libérer c'est au moins le temps qu'il va mettre pour manger sa ration il met clairement peut-être une heure de qu'il mange très 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 lentement c'est un escargot en sachant qu'il a zéro problème dedans puisqu'il a vu le dentiste donc voilà c'est juste sa manière de manger qui est extrêmement 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 lente après moi j'ai toujours eu l'habitude de soleil qui a trois fois la taille de bouche de sangoku donc lui deux litres de granulé en 30 secondes il n'y a plus rien mais voilà avec sango on s'adapte et on s'adapte comme ça en le mettant au box et moi ça me permet d'avoir le temps de faire d'autres trucs parce que si clairement je reste là à côté de lui à le surveiller manger on n'a pas terminé et ça me gâche toute ma journée donc direction le box pour lui direction le foin pour lui et direction la baguette de pain pour moi je vais pas encore leur enlever leur couverture ils ont la polaire plus à 300 grammes par dessus depuis hier soir du coup parce qu'il fait un corps su père froid il fait tellement froid que l'abreuvoir est gelée d'ailleurs après une semaine de confinement à la maison voilà à quoi ressemble une de mes les cives ici nous avons donc des chaussettes de cheval un t-shirt horse pilote un pantalon d'équitation show riders un sweat l'épaudé de l'élou un sweat la cavalière française un pantalon de cheval hkm et deux casquettes une pad et une forestier à partir de ce moment là on peut en conclure que je n'ai absolument pas porté un seul vêtement de ville de toute la semaine là du coup je vais libérer sangoku de son box les températures ont un peu augmenté donc je vais pouvoir leur enlever leur couette et je vais aussi faire des travaux vous voyez que je suis équipé on n'arrête pas ça va le gros j'arrête pas j'arrête pas franchement je n'arrête pas de faire des travaux je change d'avis tous les trois matins mais à la fin au moins ça conviendra donc voilà on va libérer sango t'as mon petit loup on te remet dehors à tu boude à tu fais du boudin bah oui mais si tu mangeais plus rapidement je serais pas obligé de t'enfermer dans le box la technique pour obliger tes poneys à boire allez sango ah c'est bien au moins tu bois le soleil il en a chopé trois sango il n'arrive même pas à choper une seule mais au moins il aura bu allez minou tiens elle est pour toi elle sinon le gros il va tout manger allez chope là il fait que boire du coup allez titi c'est le jeu si je te la donne c'est trop simple allez prends la allez elle est là regarde elle est sur le bord là regarde elle est dans l'eau allez on l'attrape oui c'est bien mon chat c'est très bien mais toi t'en as eu trois t'en as attrapé trois sur les quatre sango il y avait bien le droit d'en avoir une quand même bon ça va il a l'air de vous plaire ce nouvel abreuvoir il est déjà un peu sale ma foi on en remet d'autres allez je vais en rechercher confinement chez les poneys de l'ailou aujourd'hui nous organisons une grande pêche non pas aux canards mais une pêche à la pomme allez les gars on y va c'est parti et bah ils s'en foutent super aïe il m'a pêché la main le bâtard du coup le projet travaux concrètement c'est de rajouter une dernière étagère à l'écurie donc là nous en avons une et je pense pas qu'elle va rester là elle va partir là bas là nous en avons une autre qui est hyper grande mais qui au final ne va plus me servir puisque je vais réussir à mettre tous mes produits de soins etc là dedans et donc là nous en avons une dernière et je pense que du coup c'est celle-ci la toute fine qui va aller là pour mettre genre tous les pots de graisse qui sont ici actuellement et euh... enfin en fait je vous explique mais je sais très bien que je vais encore changer d'avis une fois que j'aurai éteint cette caméra donc ce que je propose c'est que j'installe tout et qu'ensuite une fois que ce sera installé je vous montre vite fait rapido ce que j'ai fait puisque encore et toujours je ne vais pas vous faire un salary tour maintenant je vous ferai ça dans une vidéo une fois que tout sera vraiment alright voilà bon bah du coup c'est parti on y va voilà ce que j'ai fait j'ai donc retiré l'étagère qui était ici je l'ai placé là bas j'ai rajouté une autre étagère par dessus comme ça j'ai de la place pour mettre les compléments alimentaires déponés là on a toujours l'armoire à pharmacie j'ai également installé un porte couverture là qui était bah un ancien sèche-cherviette je récupère tout ce qu'il y avait dans mes salles de bain euh... là on a du coup plus d'étagère parce que ça sert à rien ici j'ai rajouté ça pour accrocher encore plus de licol parce que mon porte-licol commence à saturer enfin à toujours saturer parce que ça fait très longtemps que j'ai pas de nouveau licol mais en gros bon il y avait plus de place donc là j'ai mis l'hélicol qui craignent pas la pluie c'est l'hélicol en nylon et après ici il y a Sangoku, Soleil, Licol et Tour et je vais pas vous faire un salary tour maintenant parce que de toute manière c'est pas encore rangé et j'ai encore plein de produits de soins à racheter puisqu'ils m'ont tout cassé donc euh... voilà en gros mais j'ai bien avancé et dehors j'ai mis un euh... un porte-filet à l'air de pensage voilà ! j'ai du coup troqué, 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 je sais pas j'ai du coup troqué ma casquette contre mon cache-oreille parce qu'il fait froid et là la remorque que vous voyez derrière c'est toutes les affaires de l'écurie que les poneys avaient cassé euh... bah lorsqu'ils ont détruit la sellerie je vous mets le vlog dans le i je sais jamais là ou là enfin j'en sais rien mais euh... bah c'est tous les trucs qui sont cassés donc je peux plus me servir et tout enfin bref tout ce qu'on a à débarrasser clairement nous avons rempli une remorque ça fait un peu peur donc là je retourne au poney on va aller euh... sortir brouter avec Sango un petit peu et en même temps je vais pouvoir mater les vidéos du jour qui sont sorties sur youtube parce que euh... bah j'ai beau être youtubeuse et bah moi même je suis une très grande consommatrice de vidéos j'adore, j'adore regarder des vidéos et bah me voilà à mon poste de commandement habituel du broutage en confinement je suis donc derrière mon jardin, là c'est ma clôture là c'est le pré-déponé comme vous voyez il est à soleil et je suis accompagnée de monsieur Sengoku qui broute broute donc voilà coucou la vivi il a tout fini son saut comme vous pouvez voir nous avons ici deux loustiques qui mangent leur foin moi j'ai très 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 froid donc je vais pas traîner dehors plus longtemps je vous fais la bise et je vous dis à demain pour un nouveau vlog allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501